Bonjour tout le monde Alors, je vous ai fait une dernière vidéo concernant les chacheliques, c'est à dire les brochettes qu'on fait en Russie donc je vous ai expliqué un petit peu comment ça se passait, etc et à un moment dans la vidéo vous me voyez surpris que quelqu'un arrive et je coupe bon, en fait c'était pas prévu mais mon neveu qui est sur le front est venu me rendre visite avec son père donc on s'est fait une accolade pendant au moins 5 minutes il avait ramené de la bière, enfin bon voilà, on a partagé les brochettes c'était vraiment sympa vous pensez bien que je lui ai posé des questions certains sujets j'ai évité parce que je sais qu'il ne peut pas y répondre donc je ne vais même pas demander mais je voulais vous dire un petit peu ce qu'il m'avait raconté alors il faut savoir que ils ont des instructions pour perdre le moins d'hommes possible c'est l'ordre principal qui a été donné à l'armée rue c'est pas de absolument prendre telle ville, absolument faire ci, absolument faire ça ils vont grignoter petit à petit avec l'artillerie détruire l'armée ukrainienne, ce qui est presque fait complètement etc et et ensuite voilà, ils perdent le moins de type possible donc ça c'est pour répondre un petit peu à ceux qui disent, qui pensent oui c'est n'importe quoi, comment ça se fait que les russes ils n'ont pas encore pris tout l'Ukraine parce que justement quand on attaque on perd trois fois plus d'hommes que le défenseur donc ils ne veulent pas de ça ils ne veulent pas que leurs jeunes meurent à la guerre et la meilleure solution, c'est celle qu'ils ont c'est à dire beaucoup d'artillerie et quand il n'y a plus rien et qu'on ne sait plus qu'un champ de ruines et bien là on en voit les mecs voilà, ça c'est la raison pour laquelle c'est ce que je pensais déjà il n'y a pas de de grandes attaques avec des millions d'hommes non, c'est pas comme ça que ça se passe ensuite il m'a parlé alors on est à deux ans du conflit là un peu plus même oui c'est ça un peu plus de deux ans et demi donc lui ça fait deux ans qu'il est à bord puisqu'il a fait partie des 300 000 qui ont été mobilisés dès le départ enfin pas dès le départ mais six mois après le salaire tombe bien tous les mois sérieusement je veux dire on ne leur pique pas un morceau non, le salaire tombe tous les mois sur son compte sans problème côté matériel alors il m'a parlé de ce que je savais aussi ils ont tout ce qu'il faut vraiment ils ont vraiment du bon matos ils ont vraiment alors attention là je vous parle de l'armée russe je ne vous parle pas comme Dimitri par exemple dont je vous ai déjà parlé qui est dans l'armée du Donbass de Donetsk c'est une autre gestion c'est Donetsk qui gère enfin c'est autre chose moi je vous parle de l'armée armée, armée russe vraiment la grosse armée russe donc ils ont tout ce qu'il faut ils reçoivent les colis de toute la Russie avec alors tout le monde est content de recevoir ça à chaque fois avec les chaussettes les bonnets les gants les petits mots des enfants les dessins qui sont faits à l'école pour eux d'ailleurs ils en ont affiché un dans dans le dans leur chambre ou plusieurs je crois je n'ai pas bien compris mais je crois que c'est au moins un qui était très très chouette c'était assez rigolo de voir son petit frère de 12 ans qui était là aussi et puis qui avait un t-shirt en camouflage avec un soldat russe dessus et marqué gloire à nos héros quelque chose comme ça donc ça a fait plaisir à son frère c'est pour vous montrer un petit peu le patriotisme général de toute la Russie en fait c'est sa maman son papa son frère moi Elena tout le monde tout le monde on le supporte tout le monde on est avec lui tout le monde personne ne critique ce qu'ils font personne parce qu'il n'y a pas à critiquer puisque tout se passe bien moi je le connais très bien et les mecs qui sont avec lui il me dit que c'est la même chose c'est pas des mecs qui vont aller assassiner des prisonniers ou des machins c'est pas ce genre de soldats là ils font la guerre normalement ensuite donc le matériel ils ont tout ce qu'il faut lui il est bon je peux le dire il est tireur sur un canon donc comme il a dit il a il a une place plus enviable que l'autre neveu qui lui est dans l'infanterie qui va directement à l'assaut une fois que l'artillerie a fait son travail donc il est il est assez content de sa place il ne veut pas en changer ils lui ont proposé de passer sergent il a dit non parce que si il passait sergent il fallait qu'il change de place donc il a dit non 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 moi je reste là au fur et à mesure du temps ils se sont fait leur petit confort c'est à dire que ben leur chambre est creusée profond et comme je l'ai déjà expliqué il me l'a redit parce qu'il a l'air assez fier de ça ils ont creusé à plusieurs je crois que c'est 20 mètres de profondeur vraiment c'est vraiment profond à la fin des chambres parce que les chambres sont en escalier une chambre ça descend une chambre ça descend une chambre et tout au fond il y a un bagna il a dit qu'ils ont même fait il y a un des gars qui est spécialiste dans le travail du bois qui sur ses repos avec un ciseau à bois tout ça a sculpté un panneau en bois avec marqué bagna voilà et il s'est mis sur la porte il m'a reparlé de ce fameux tube parce que là il en a reparlé parce que c'est normal ils en ont bavé à faire ça sur 100 mètres ils ont creusé la terre sur 100 mètres en étayant avec du bois et tout ça c'est hyper dangereux en plus parce qu'ils sont à 20 mètres de profondeur c'est comme des mineurs ils ont creusé creusé pour y placer un tube pour que les fumées sortent de loin de là où ils sont si jamais il y a un bombardement on sait jamais voilà ce qu'il m'a dit la nourriture je lui ai demandé pour la nourriture il m'a dit super on a la nourriture de l'armée bon ça va c'est pas mauvais mais quand on a envie d'autre chose quand on veut autre chose on va en ville ils ont un petit peu le même principe que je vous avais expliqué avec Dimitri qui cherche à racheter une voiture c'est à dire qu'ils ont une voiture alors je sais pas d'où elle vient je sais pas j'en sais rien je sais pas s'ils l'ont récupéré ils l'ont acheté je sais pas donc ils ont une voiture et ils utilisent cette voiture pour aller en ville par exemple le soir ou s'ils sont 20 il y en a 18 qui montent la gare puis il y en a 2 qui partent en ville chercher la commande que chacun a fait il a dit le seul inconvénient mais ça c'est toujours comme ça c'est que les prix sont hyper hauts c'est à dire que les gens les propriétaires des magasins ils savent que c'est les soldats qui ont des bons salaires qu'ils viennent acheter donc les prix alors j'imagine si c'est les prix ça pour les soldats les pauvres gens qui habitent autour ils peuvent pas acheter donc ils font des chacheliques ils font des comme je vous ai expliqué dans la vidéo hier ils font des chacheliques ils font alors les chacheliques ils les font dans le bagnard parce que comme ça la fumée sort à 100 mètres de là ils ont ils ont un système qui se ferme en cas de grosse pluie ils ont créé un système un mec qui est spécialiste il a créé un système qu'on enclenche et qui se ferme en cas de grosse pluie pour que s'il pleut beaucoup dans la tranchée d'où on sort des chambres et ben l'eau qui s'accumule dans la tranchée ne descendent pas dans les chambres ça fait une sorte de parois et évidemment si on veut sortir c'est pas facile il faut passer par dessus c'est un truc qui fait à peu près un mètre de haut et ça protège de l'eau bon il dit que ça protège pas mal donc ils ont chacun chacun un lit alors soit le lit il a été fait c'est à dire la terre a été creusée puis ils ont laissé une zone comme ça à gauche et à droite pour pouvoir poser quelque chose dessus soit c'est complètement creusé ça dépend qui a fait le truc ça dépend de l'idée du mec qui a creusé soit ils ont creusé complètement des gros cubes et et c'est des lits en bois fait maison alors il m'a montré une photo franchement franchement le bois qu'ils ont pour faire leur lit c'est pas du bois de récup c'est l'armée qui leur a donné du bois ou qui a acheté du bois ou j'en sais rien c'est des beaux morceaux de bois limite vous faites ça chez vous ça fait chouette il faudrait le sculpter un peu le truc et puis ça serait vraiment bien bon voilà la bouffe il m'a dit alors ils font des ils se servent beaucoup pas du côté brochette mais de l'autre côté moi j'en ai pas sur mon barbecue mais vous pouvez acheter des barbecues avec un côté brochette et un côté un peu plus haut où vous faites du feu à l'intérieur il y a un grand cercle au dessus et vous posez une sorte de marmite une sorte de wok très grand c'est dans les zones du cocasse qu'ils utilisent ça mais c'est utilisé dans toute la Russie maintenant donc vous posez ça puis ça chauffe alors ils font bon bah de la viande avec des oignons avec des tomates enfin ils font tout un truc quoi puis ils mettent du riz ça fait du plof c'est un plat qui vient du Kazakhstan aussi je crois le plof du Zubékistan je sais plus qui est très très bon bon ils sont petits oignons ils ont vraiment tout ce qu'il faut lui comme il est tireur sur un canon ils sont en défense donc il bouge pas trop il bouge pas quoi il est là où il est et si jamais il y a une offensive de quoi que ce soit bah ils sont là bon l'offensive il veut le temps on ne se n'aura jamais l'air mais maintenant les ukrainiens sont plus absolument incapables de faire une offensive de quoi que ce soit donc il entend ce qui se passe ils ont des ils rencontrent des copains qui sont dans d'autres unités etc donc tout se passe à peu près bien il y a des histoires je sais plus si je vous en ai parlé ou pas je suis même pas sûr donc tant pis si je répète alors les soldes alors il y a eu une offensive qui a été faite par l'ukraine une attaque une grosse attaque qui a été faite par l'ukraine à un endroit on s'en fout de l'endroit puis je le sais pas de toute façon et on me l'a pas dit et on me le dira pas et en fait ils se sont tous fait massacrer par l'artillerie parce qu'ils sont arrivés à pied enfin ils sont sortis de leur blindé de transport beaucoup trop tôt ils ont fini à pied puis ils se sont fait écrabouiller par l'artillerie et c'était que des mercenaires sud-américains sur tout ça ils ont été en reconnaissance après pour voir un petit peu comment ça s'était passé et parce que j'avais raconté un truc que c'était un mec qui sortait d'une tranchée ce que je vais vous dire mais en fait j'ai su depuis que non c'était pas c'était pas exactement ça c'était justement dans cette attaque ils sont arrivés et il y a un type qui s'est levé un sud-américain qui s'est levé avec son arme ils lui ont dit de poser son arme de la lâcher tout ça il l'a pas fait au contraire il l'a pointé sur eux il a commencé à tirer donc ils lui ont tiré dessus ils ont tiré 20 fois sur lui ils l'ont touché 20 fois et le mec il continuait à avancer ils étaient effrayés en fait les russes même l'officier qui était avec eux parce que c'est lui qui a raconté ça il disait qu'il était effrayé le mec parce que c'est un zombie il a vu arriver un zombie et la 21ème balle il l'a pris dans la tronche et là il est tombé mais en fait il l'a vu de près et il a dit le mec il avait des yeux pas normaux et tous tous ils devaient être chargés il faudrait faire des tests chimiques sur le sang de ces mecs là ils devaient être chargés à je ne sais pas quoi des produits chimiques des américains parce que les américains ils font des tests ils font des tests en fait sur les soldats ukrainiens ou sur les mercenaires sans leur dire peut-être même ils mettent ça dans la bouffe ou dans le whisky ou j'en sais rien puis ils leur filent une recette de whisky avant de partir comme on faisait en 14 et puis dedans il y a ce produit là donc ils sentent rien ils voilà 20 balles l'ont touché et il avançait toujours alors il avançait bon à la fin il avançait à 4 pattes parce que si ça vous touche un os et tout ça évidemment vous ne pouvez pas continuer mais il était criblé de balles le mec et il a continué à avancer jusqu'à la 21ème qu'il a pris dans le ciboulot donc voilà le genre de choses qui se passent mais ça on ne vous le dira pas évidemment donc c'est pour ça qu'ils disent qu'il y a des les américains c'est parce que c'est pour les ukrainiens qui font ça ils n'en ont pas les moyens ils n'ont pas les scientifiques pour ils ne savent pas faire ça les américains ou les anglais font des tests chimiques avec des produits sur les soldats voilà et donc là ils en ont envoyé je ne sais pas ils étaient au moins une centaine une centaine de sud américains ils les ont envoyés au massacre pour voir un petit peu ce que ça donne ce produit donc si vous voyez cette vidéo que vous avez l'intention de vous engager dans l'armée ukrainienne comme mercenaire bah allez-y ils vous attendent il y a plein de pilules qui vous attendent il y a des rouges des vertes des bleus vous allez voir c'est génial alors ça je l'ai su autrement je ne peux pas vous dire comment mais je l'ai su autrement il y a presque plus d'engagement comme mercenaire dans l'armée ukrainienne c'est bon les mecs ils ont compris ou alors tous les zinzins nazis qui voulaient faire les guerres bon bah ils l'ont fait et puis maintenant ils ont une jambe en moins ou ils sont morts ou ils sont traumatisés ou enfin bon vous dites juste le mot russe ils se font pipi dessus bon voilà il voit l'eau qu'est-ce qu'il m'a raconté encore il m'a écouté alors là je suis vraiment fier de lui parce que je lui avais dit là où tu es c'est dur t'es avec des mecs de partout etc etc si jamais on te propose de l'alcool tu dis non moi je bois pas tu gardes cette phrase à l'esprit et tu dis non merci je bois pas d'alcool voilà tu te prends pas la tête à dire oui mais non 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 tu dis non merci je bois pas d'alcool et ben il l'a fait donc en fait hier j'ai vu arriver un jeune homme fringant frais une bonne tête habillé comme il s'habille toujours avec des vêtements sportifs parce qu'il est vachement sportif en basket enfin bon vraiment j'étais content de le voir parce que il m'a dit il m'a dit non non il y en a qui boivent oui il y en a il y en a qui étaient alcooliques avant de rentrer dans l'armée donc il s'arrête pas comme ça et et donc voilà alors il y a l'alcool par contre il n'y a pas de drogue ça il l'a dit il est là il est catégorique par contre en face oui ses copains qui sont dans les troupes d'infanterie lui ont dit que quand ils prennent d'assaut des tranchées ou des trucs où vivent les ukrainiens alors déjà c'est un cafard dans leur chambre dans leur pièce et tout ça c'est un bordel c'est un truc de clochard c'est dégueulasse ça grouille de ras c'est parce qu'ils sont parce qu'ils sont pas relevés parce que parce qu'ils ont rien à bouffer parce que enfin il a dit ça pue c'est dégueulasse et il y a des seringues partout des seringues d'héroïne il y en a partout 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 ils fument du cannabis ils se droguent ils s'arrêtent pas bon ça c'est assez triste alors toujours la même histoire qui m'est rappelé à chaque fois que lui m'a rappelé parce qu'il a vu des mecs passer passer sa position avec des prisonniers prisonniers qu'il a vu familique vraiment ils ont pas mangé depuis des jours des semaines presque rien à bouffer donc on leur donne pas à manger dans les hautes sphères ukrainiennes ils doivent se gaver avec l'argent qu'ils reçoivent des américains de l'Europe tout ça ils se gavent ils s'achètent des villas vous savez bien on sait pas où sont passés les milliards qui devaient servir à faire des fortifications dans le nord de l'Ukraine il n'y a rien eu de fait les mecs ils ont dû creuser des trous avec leurs dents enfin avec leurs pelles quoi parce qu'il n'y avait rien donc là franchement comme toujours je dis pas les mercenaires pas les nazis mais mais tous les soldats russes tous les soldats ukrainiens qui sont là avec l'esprit de défendre leur pays avec l'esprit de disons pas le choix franchement je leur tire mon chapeau parce que parce que c'est vraiment d'ailleurs les russes le disent aussi c'est vraiment d'excellents soldats c'est cela pas les nazis les nazis ils se barrent au courant tout de suite alors comme ils m'ont dit ça c'est quelqu'un d'autre qui me l'a dit les mercenaires français quand on sait qu'il y a des mercenaires français à un endroit c'est là qu'on attaque parce que dès qu'il y en a un qui est en feu c'est les mots qui ont été utilisés dès qu'il y en a un qui se fait toucher ou qui meurt ou qui explose j'en sais rien tous les autres se tirent en courant donc ils écoutent les radios quand il y a des français des mercenaires français à tel endroit c'est là qu'ils passent sinon pour les les soldats français que Macron voulait envoyer bon ben lui il a dit qu'il n'y croit pas bon moi non plus maintenant c'est fini de toute façon il est revenu là dessus donc ça de ce côté là c'est bon qu'est-ce qui m'a sorti encore il m'a dit que le que le commandement alors il s'attendait à un commandement dur mais en fait lui il avait été parachutiste et ça avait été dur pendant un an pour lui vraiment parce que avec les paras ils sont vachement durs ils en font des bonhommes enfin bon des sacrés soldats et en fait non en fait son commandant est sympa le lieutenant est sympa le capitaine est sympa le général est sympa ils font tout pour leurs soldats il y a un soldat qui devait se marier je sais plus si c'est le général ou le colonel il a donné une partie de son salaire comme cadeau au soldat et puis il lui a filé 10 jours de perte pour qu'il aille se marier à la maison et revenir non c'est pas marié c'est la naissance d'un bébé je crois c'est plutôt ça bon voilà donc nous on a on a on a parlé un peu tous les deux j'ai attendu qu'on soit que tous les deux pas son père pas son frère pas Léna pas ma fille ma belle-fille pas tout ça parce que en fait personne n'en parlait tout le monde parlait d'autre chose mais pas de ça donc j'ai compris que personne ne voulait en parler et puis que tout le monde pensait il se repose l'esprit mais moi je pouvais pas j'ai pas pu m'en empêcher parce que eux l'ont au téléphone des fois ils racontent des trucs mais moi non je l'ai pas au téléphone moi je l'ai sur de temps en temps par messagerie mais c'est tout donc mais il y avait pas de soucis quoi mais voilà une fois qu'on avait fini de discuter de ça on est rentré avec les parce qu'il restait une brochette à cuire donc c'est pour ça qu'on y restait tous les deux il y avait une brochette j'avais pas pu la mettre au départ donc je l'ai mise après et puis tant qu'elle cuise bon ben voilà les autres ont commencé à manger puis nous on est resté à discuter boire une bière et puis discuter tous les deux donc voilà il a il m'a raconté tout ça et puis après bon ben voilà c'était sympa donc il a toujours mon assigne de parachutiste qui garde avec lui c'est comme un talisman en fait je lui ai dit en partant bon moi je l'ai toujours pris comme ça mais il aurait très bien pu me dire qu'il y croyait pas mais non pas du tout je lui ai dit que ça m'avait sauvé la vie plusieurs fois d'avoir ça sur moi donc il le garde avec lui il le quitte jamais et puis il me le ramène quand c'est fini il reviendra à la fin quand ça sera fini il revient et il me le rendra à ce moment là donc ce qui veut dire sans le dire qu'il faut qu'il revienne vivant évidemment pour me le ramener donc ça voilà bon je lui en ai pas reparlé mais je sais qu'il l'a parce qu'il y a quelque temps il a appelé Elena complètement paniqué parce qu'il l'avait perdu et il a dit à Elena je sais pas comment faire comment je vais dire ça à Nicolas je sais pas où je l'ai mis je l'ai mis dans un endroit où je me suis dit là je le perdrai pas et en fait je retrouve pas cet endroit je sais plus où je l'ai foutu ça fait une semaine que je le cherche alors bon qu'est-ce que vous voulez que je lui dise j'ai rien dit j'ai dit à Elena bon bah c'est comme ça c'est comme ça et quelques jours après il a rappelé Elena tout content en disant qu'il l'avait reprouvé donc il l'a il m'avait envoyé une photo où il est assis il a son AK-74 sur les genoux et mon assigne para sur l'AK-74 ça c'est bien sinon quoi d'autre il m'a dit de lui-même je vais pas poser la question mais il m'a dit que les prisonniers ukrainiens étaient toujours bien traités par contre quand ils sont attrapés ils sont déshabillés et s'ils sont remplis de tatouages nazis SS la tête à Hitler enfin bon tout ça ils vont à part ils les emmènent dans une autre prison je sais pas ce qu'ils font avec ils c'est pas je sais pas les mecs ont choisi si je sais pas peut-être qu'ils sont rééduqués quelque part peut-être qu'ils sont mis dans des prisons on entendra plus jamais parler d'eux j'en sais rien ils sont pas abattus mais ils sont envoyés quelque part pas comme les autres et ils sont surtout pas mis dans les groupes de prisonniers qui sont échangés contre les soldats russes voilà là c'est les prisonniers normaux mais pas là alors je sais qu'il y avait eu à une époque mais c'était pas les russes c'était les turcs qui avaient libéré des chefs de Azov mais bon les russes non ils font pas voilà sinon il était content de me dire qu'il avait une prime parce qu'il avait abattu un drone avec son fusil voilà parce qu'il touche des primes pour tout ce qu'il font en fait s'il détruise un tank c'est je sais plus c'est le prix d'un appartement il y aille s'il détruise un drone c'est je sais pas 200 000 roules je crois ou un peu comme ça s'ils font des prisonniers c'est 50 000 roules par prisonnier ou 100 000 roules par prisonnier donc s'ils attrapent 10 mecs tout de suite ça fait des sous il m'a dit que ils ont appris que les ukrainiens avaient retiré du front les chars américains à Brahms et quand ça s'est su tous les russes vont dire ah bah non 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 qu'est-ce qu'ils nous envoient non 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 il faut les remettre il faut les remettre parce que nous on veut la prime pour les exploser donc ils étaient c'était la sorte de blague sur le front donc ils rigolaient tous avec ça voilà pas de les bombardements ukrainiens sont sporadiques il y en a mais c'est vraiment sporadique l'artillerie russe répond immédiatement de toute façon et en nombre ils s'en prennent plein la gueule derrière lui apparemment il y a une unité de je sais pas quoi il m'a pas dit mais de trucs qui balancent des roquettes genre Katyusha vous savez et ils sont 6 ou 7 je crois et quand il balance la sauce c'est je crois il y a 24 cubes sur le machin et 24 fois 7 et il y a ça de roquettes qui partent et il dit ça fait et pendant 15 minutes ça part comme ça alors il dit à l'arrivée ça doit être il doit rien rester ça doit être rasé il reste rien c'est pas possible parce que et s'il balance comme il disait s'il balance des munitions thermobarriques c'est à dire c'est des trucs quand ça explose il y a de l'essence dedans et quand ça explose ça brûle tout l'air tout l'oxygène tout autour donc s'il y a des soldats qui sont cachés dans la maison ou je sais pas quoi ou ça pète à côté bon bah ils ont plus d'air donc ils tombent ils ont plus d'air ils ne peuvent plus respirer donc ils tombent inanimés ils se font capturer comme ça voilà donc c'était j'étais super content de le voir il repart il repart dans je sais pas combien de temps il est au début de sa permission donc après évidemment il va aller voir sa copine qui habite à 300 km d'ici et puis parce qu'elle lui manque aussi c'est normal je lui ai dit là ici c'est la moitié de la permission pour la famille papa, maman Nicolas, Elena et puis la deuxième partie c'est bisous bisous alors il rigolait avec ça évidemment donc j'espère qu'il a choisi la bonne parce que celle qu'il avait avant il pensait que c'était la bonne mais ça l'était pas pas du tout celle-là elle a l'air d'avoir un sacré caractère aussi peut-être c'est ce qu'il veut c'est ce qu'il lui faut comme moi moi je suis content d'être avec je gueule tout le temps mais Elena qui n'est jamais contente et tout ça qui a un caractère très fort peut-être que c'est ce que j'aime aussi si j'étais avec une femme qui a un caractère mou comme ma première femme en fait qui toujours disait je sais pas tu veux qu'on fasse ça je sais pas ça c'est un gonflet grave donc là au moins quand je dis un truc on fait ça oui ou non oui on le fait non on le fait pas c'est une autre vie c'est autre chose puis la Russie c'est autre chose vous voyez pas les choses de la même manière vous êtes beaucoup moins nerveux quand vous vivez ici qu'en France y'a pas les mêmes y'a pas les mêmes codes familiaux y'a pas les mêmes codes de vie c'est beaucoup plus c'est pas méchant ce que je vais dire mais c'est beaucoup plus je m'en foutiste si y'a pas ça ben c'est pas grave si si on invite des gens à la maison que tout est prêt que vous avez claqué 5000 roubles 50 euros enfin ça fait cher ici 50 euros pour acheter de la viande des machins des trucs fait des entrées vous avez passé toute la la soirée de la veille et le matin à faire des salades puis que les gens une heure avant l'heure de leur venue ils disent ah ben non en fait on peut pas venir parce qu'on a oublié de vous dire mais on a ça à faire ben en France j'aurais été fou furieux mais ici bon ben on se dit on a à manger pour une semaine on est tranquille pendant une semaine on a pas besoin de faire à bouffer c'est comme ça bon ben écoutez voilà je voulais vous dire cette rencontre je voulais vous en parler un peu plus que ce que j'avais fait tout va bien l'armée russe se porte bien c'est ça le message en fait tout ce qu'on vous dit c'est faux je sais pas ce qu'on vous dit mais c'est pas vrai tout va bien ils perdent pas beaucoup d'hommes c'est voulu ils attaquent pas partout c'est voulu deux officiers qu'Elena a rencontré lui ont dit mais en fait on pourrait être à Kiev en deux semaines mais on nous dit de pas le faire voilà donc tout ça c'est voulu ils veulent pas perdre leur jeune Poutine il fait attention à ça c'est lui qui a donné cet ordre donc respect quoi parce que vraiment j'ai rarement entendu des chefs d'état ou des gens comme ça penser comme ça des jeunes qu'il envoyait à la mort bon ça c'est parce que Poutine il a connu Leningrad il a connu la guerre le jour c'est comme tout c'est pour ça que Macron il comprend rien parce que il a pas connu rien il a rien connu est-ce qu'il a fait son service militaire lui non il a rien fait de tout ça il sait rien il sait pas ce que c'est que des gens qui vivent sur le front il sait pas ce que c'est que des soldats des soldats qui s'entraident dans n'importe quelle situation il sait pas il sait pas tout ça Poutine il sait Poutine il sait le prix il se souvient de l'après-guerre le déficit en hommes qu'il y avait en Russie c'était énorme il y avait il y avait un homme pour 3 ou 4 femmes je crois donc alors vous allez me dire j'ai connu beaucoup d'hommes dont par exemple mon ex-beau-père de ma deuxième femme qui était russe lui est russe aussi et à Kazan et bon bah il en avait partout il avait sa femme officielle qui était à Tart mais il en avait à gauche il en avait à droite alors pas au moment où je l'ai connu mais dans les années 70 dans les années 70 80 il y avait toujours ce déficit d'hommes donc il y avait plein 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 de femmes à contenter donc c'était le paradis c'était le moment où les français auraient dû venir en Russie à cette époque là d'ailleurs je me rappelle avoir rencontré d'avoir rencontré à Kazan c'était à l'époque où il y avait encore une sorte de délégation de l'ambassade de France qui venait si on voulait changer notre passeport tout ça mais je crois que ça n'existe plus tout ça ils ont tout supprimé il y avait un bonhomme qui était là depuis 1970 qui était qui était spécialiste de je ne sais quoi dans une usine en France et qui est venu en Union Soviétique pour il faisait partie de la CGT je crois ou du parti communiste ou je ne sais rien pour un échange machin et en fait il est tombé amoureux d'une nana et il est resté il a demandé s'il pouvait rester et ils ont dit oui voilà donc il avait le passeport russe et le passeport français euh non c'est pas ça il avait le passeport russe il n'avait plus le passeport français puisqu'on n'a pas le droit d'avoir double nationalité en Russie sauf depuis une dizaine d'années ou maintenant on a le droit et il était venu justement pour voir le mec pour qu'on lui remette son passeport français parce qu'il pouvait réavoir une deuxième nationalité c'était un petit bonhomme il avait je me rappelle un petit bonhomme qui avait 75 ans qui ne travaillait plus tout ça mais il nous avait raconté un peu sa vie c'était super intéressant bon bah écoutez voilà pour aujourd'hui j'espère que ça vous a intéressé tout ce qu'il m'a raconté parce que je pense que ça vous éclaire un petit peu sur ce qui se passe sur le front moi ça m'a éclairé pas mal donc c'est pour ça que je voulais vous en parler plein de choses intéressantes la manière qu'ils ont de vivre qui n'est pas du tout comme on l'imagine qui est bonne la nourriture qui est bonne contrairement à en face où ils n'ont rien à bouffer et d'ailleurs ils le savent parce que quand ils se font quand ils se rendent il y a beaucoup de ceux qui sont attrapés au lasso vous savez vous avez vu ces images ils sont attrapés par des policiers ukrainiens pour les envoyer sur le front ces mecs là dès qu'on les met on les met devant évidemment mais dès qu'il y a il y a une possibilité ils ont dans leur poche préparé un drapeau blanc et tout de suite ils se rendent immédiatement aux russes déjà pour avoir à manger à boire parce que ils n'ont pas tout ça bon bah voilà écoutez je vous la souhaite bonne et puis et puis bon bah je ne vais pas vous parler des élections parce que vous en entendez parler toute la journée on va voir ce que ça donne moi je n'ai pas été voter évidemment parce que je ne vais pas faire j'ai calculé ça me fait faire 3600 km aller-retour pour aller faire les deux coups non j'ai pas l'argent ni le temps pour aller faire ça alors soit disant qu'on a reçu un mail pour voter par internet je ne sais pas quoi je n'ai jamais rien reçu donc bon bah je ne vote pas c'est pas grave quand j'aurai le passeport russe un jour je voterai aux élections russes et puis c'est tout alors à savoir qu'en Russie quand vous n'avez pas le passeport russe mais que vous avez le VNG pas le RVP mais quand vous avez le VNG vous pouvez participer à toutes les élections sauf présidentielle voilà petite info pour ceux qui sont en Russie et qui ont un VNG alors mon info date d'il y a 10 ans peut-être qu'elle a changé mais je ne vois pas pourquoi ça aurait changé ça bah écoutez je vous laisse et puis à plus